Bonjour à tous, aujourd'hui on va vidanger la BMW E325i E30 donc je vais vous montrer comment faire, ça sera pareil pour tous les moteurs M20 donc je crois qu'il y en a sur la E21, E30, E34 et donc les 320, 323, 325 et pareil chez les séries 5 donc le 6 cylindres en ligne de cette génération, vous allez voir ça va être très simple ça sera pareil ou très proche, je ne sais pas exactement, peut-être que le porte-fils change un peu ça je ne peux pas vous dire, je n'ai pas assez d'expérience mais le travail sera quasiment le même alors déjà on va regarder un peu comment se situent les choses donc ici on a le carter d'huile, des choses sont démontées parce que je suis en train de remettre en état cette E30 donc la face avant est démontée mais sinon l'accessibilité est quand même simple là en dessous on aura accès à la vis de vidange qui est ici avec son joint, ça me permet de vous montrer facilement où se trouve le filtre à huile juste ici, puisqu'on n'a pas la crème arrière, plein de choses qui dégagent la vue alors la première fois, si on n'a pas accès par en dessous, il faut le défaire par au-dessus le filtre à huile et c'est un peu plus galère, je vais vous montrer pourquoi parce qu'il se situe sous les collecteurs d'échappement alors la première fois que j'ai fait ça, déjà j'ai eu du mal à le trouver et quand je l'ai trouvé, j'avais utilisé la voiture juste avant, j'ai dû aller quelque part pour la vidange je ne pouvais pas faire ça dans la rue où j'habitais et donc le collecteur étant brûlant, ça n'a pas été une partie de plaisir en plus, donc là on l'aperçoit, enfin on l'aperçoit quasiment voilà, là on le voit, ici donc en gros, il faut venir le prendre de ce côté il faut bien rentrer son bras dedans et on peut l'attraper à l'époque, j'avais même pas une clé à sangle comme ça j'avais une clé à griffe de merde premier prix, vraiment un truc pourri et je ne vous dis pas, pour défaire le filtre qui était vraiment serré je pense que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été vidangée et on a donc déjà le bras au fond du trou on galère, l'accès est merdique donc c'était très compliqué je vous conseille vivement une clé comme ceci, universelle à trois griffes comme ça ça sera beaucoup plus simple donc on va l'insérer comme ceci et avec une rallonge, ça va nous la faire revenir un peu vers l'habitacle et avec la clé, on devrait pouvoir faire ça sans trop galérer et bien sûr avec les deux mains, on peut passer une main entre les collecteurs donc ça peut le faire aussi d'ailleurs on peut passer peut-être une clé à sangle attendez, je vais juste regarder, il ne faut pas vous dire de bêtises on n'a pas beaucoup de marge peut-être qu'on peut y arriver mais ce n'est pas terrible terrible ce qu'on peut faire pour se faciliter la vis c'est défaire ses deux vis et décaler le bocal de liquide de refroidissement il n'y a pas besoin de le purger, de le vider, quoi que ce soit juste on défait ses deux vis et on le fait pivoter au-dessus par exemple pour se donner un peu plus de place premièrement je vais vidanger donc là on a le bouchon de remplissage que je remplis, que je n'ouvre pas tout de suite comme ça l'huile sort plus tranquillement l'idéal c'est de faire tourner le moteur avant pour que l'huile soit chaude pas brûlante non plus mais qu'elle soit un peu plus chaude pour qu'elle s'écoule mieux avec plus de fluidité ça permettra de mieux vidanger le plus possible le carter là vu que la distrie est en cours de remontage bien sûr je ne vais pas démarrer le moteur et en plus j'ai une autre opération à faire je la vidange parce que je vais démonter le carter d'huile pour regarder un peu l'état de l'intérieur et du coup il faudra que je remplace le joint et tout mais dans tous les cas il faut vidanger pour pouvoir faire ça mais ça ce sera dans une autre vidéo c'est juste entre parenthèses ce qui est simple si vous n'avez pas de fosse, pas de ponts il faudra lever un peu la voiture, rouler sur des bastins mettez-la un peu en hauteur ou même lever l'avant avec un cric le temps d'accéder à la vis pour donner un peu plus de marge en plus si elle est rabaissée ça va être un peu plus compliqué mais pour faciliter la vie vous avez aussi ce genre de bidon de vidange que j'ai acquis très tardivement moi j'ai fait toutes mes vidanges précédentes avec une bassine de ménage tout basique mais ça c'est très pratique parce qu'on a cette partie entonnoir il suffit juste d'enlever le bouchon qui va récolter l'huile d'ouvrir ce bouchon pour faire l'appel d'air sinon ça va remplir et ça peut déborder si ça coule un peu trop au milieu donc on ouvre là et là on a le bouchon qui faut qu'il soit bien fermé ce sera celui pour vidanger ce bac il a une capacité d'huile litre je vous mets la référence en description si ça vous intéresse moi je trouve ça extrêmement pratique et il est assez fin donc il se glisse bien sous une voiture basse même sous la E91 je peux bien le glisser dessous mais c'est beaucoup plus facile donc là il vous faudra une clé de 17 pour défaire la vis de purge j'avais mis de la 5,40 à l'époque donc ça fait quelques années parce que je n'ai pas utilisé le véhicule pendant un bout de temps encore un peu dur et ce n'est pas une huile particulièrement adaptée à ce moteur donc je ne vais pas remettre ça mais on va en parler au moment du remplissage vous allez voir normalement je ne sais pas si vous verrez mais elle devrait être assez claire ou pas là elle ne paraît pas très claire mais sur la jauge elle paraissait bien claire bon tant mieux on va vidanger ça là dans ce trou je ne sais pas s'il y a un aimant au fond mais en tout cas il permet de récupérer pas mal de saleté aussi ce bouchon donc voilà à quoi il ressemble il faudra prévoir aussi un bouchon de remplacement et voilà on laisse s'écouler tranquillement là si vous avez levé ce côté de la voiture pour avoir un meilleur accès maintenant rebaissez-le un peu pour que le carter soit bien à plat voire un peu penché côté passager comme ça ça vidangera encore mieux le contenu mais là on est vraiment sur un bouchon qui est bien placé pour bien vider le truc maintenant j'ouvre ici je laisse dessus le paquet de saleté qui rentre mais ça fait appel d'air je ne le fais pas avant moi je trouve que ça ne sert à rien ça ne fait que descendre plus vite l'huile certains diront que ça permet de mieux du coup que ça sort plus vite donc ça emporte plus de saleté mais dans tous les cas ça ralentit vers la fin donc les saletés vont quand même s'accumuler au fond ce n'est pas bien grave de toute façon en faisant des vidanges en temps et en heure voire un petit peu plus rapproché les échéances ça permet de garder un moteur quand même propre donc là on laisse s'écouler le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça ne goûte quasiment plus ou plus du tout si ça goûte encore un peu et que vous devez remonter ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave du tout donc là vu que j'ai accès sous la voiture le plus simple serait de le faire par en dessous là je peux bien le choper je peux même le choper par un peu plus devant mais je vais le faire en condition galère on va dire comme si j'étais à votre place comme si je l'ai déjà fait par le passé en fait si on n'a pas de fosse, pas de pont donc par au-dessus on va essayer avec la clé à grippe c'est la première fois que je vais le faire là-dessus je vais vous dire si c'est plus efficace mais je pense quand même parce que vous voyez là cette partie du collecteur des trois premiers cylindres il est vraiment aligné avec le bout du filtre donc on a du mal à mettre même une clé à sangle une clé à griffe, même une clé à chaîne on n'a quand même pas beaucoup de place et très peu de marge pour l'actionner donc pour moi la clé à griffe ou l'adaptateur spécial une espèce de couvercle qu'on met sur le filtre là c'est pour ça qu'il y a des petits pans il y a plusieurs pans là-dessus je ne sais pas combien il y en a, mais un paquet ça c'est encore plus simple parce qu'on n'a pas à se prendre la tête pour ajuster une clé dessus alors j'espère que vous arriverez suffisamment à voir c'est pas évident je vous ai mis par en dessous pour que vous voyez peut-être mieux parce que d'au-dessus je ne pourrais pas filmer grand chose donc là je rentre avec ma clé en demi une rallonge moyenne et l'adaptateur, la clé je suis côté habitacle avec ma main droite je m'aide un peu à passer la clé entre les deux collecteurs sur le filtre et là normalement je ne devrais pas trop galérer je n'ai pas beaucoup d'amplitude mais ça devrait suffire pour desserrer le filtre on a vraiment très peu d'amplitude peut-être une clé en 3,8ème c'est peut-être mieux ça donne un peu plus de marge peut-être je vous avoue que même là ce n'est pas génial génial le collecteur ne nous facilite pas du tout la vie ce qu'il faut c'est que la clé ne ripe pas sinon on perd le peu de marge donc on a besoin pour actionner sachant qu'un filtre chaud est aussi un peu plus facile à dévisser qu'à froid comme c'est le cas là voilà je crois que voilà ça y est ça vient la clé se décroche alors gardez votre bassine bien placée là où elle est parce que normalement elle sera juste là où il faut pour récupérer l'huile qui peut sortir du filtre est-ce que j'arrive à continuer à la main il m'avait l'air encore assez dur oui c'est encore assez dur il faut que je le remette bon allez une fois de plus changement de plan finalement ma griffe est un petit peu trop large donc comme elle force un peu elle aplatit un peu le filtre et j'ai plus assez de marge pour vraiment forcer il y a différents diamètres minimaux maximaux et minimaux de ces trucs donc il faut les prendre en compte ça c'est plutôt un gros et il me faudrait un plus petit malheureusement et en plus ça bute entre le bloc moteur et le filtre donc on a qu'un petit espace où on peut tourner et sinon ça ne le fait pas donc changement de plan je me suis fait chier ça fait je ne sais pas combien de temps que j'essaye de l'enlever j'opte pour une nouvelle stratégie alors il y en a deux s'il nous fait trop chier on plante un gros tournevis dedans et on tourne et on le défait mais là j'ai vu que j'arrive à passer ma clé à sangle comme ça et là elle vient à ras du porte-filtre et juste devant le support moteur donc là je vais la visser en place et en plus j'ai quasiment un quart de tour que je peux faire en marge donc je ne vais pas m'en priver après je pourrais terminer à la main là je le serre bien et voilà là il tourne cet enfoiré franchement l'accès il est merdique il est vraiment merdique voilà donc là ça se met à couler un peu je le défait encore un peu à la main et je vais le laisser se vider c'est vraiment la première rotation qui est difficile après ça ça se fait à la main voilà donc c'est vraiment là-bas sur le côté à droite du filtre qui a très peu de marge ça complique franchement les choses bon voilà je vais l'enlever assez rapidement je ne vais pas attendre toute la journée il a déjà dû un peu se vider je crois hop ouais il s'était déjà pas mal vidé voilà voilà bon je le laisse un peu là-dessus voilà le porte-filtre que j'avais un peu nettoyé quand même l'autre jour donc c'est merdique c'est vraiment merdique l'accès et je pense que donc bon ça c'est un peu galère ça le fait pas trop il y en a des plus fines c'est comme un bout de c'est pas un rond c'est plus comme une tige plate donc regardez il y a différents modèles de clés comme ça universelles sinon j'aime vraiment bien ce modèle mais là c'est un peu plus galère donc il faut plutôt celles qui sont comme un comme un capuchon qu'on chope sur le filtre et là il y aurait la place parce que c'est fin donc je vous conseille peut-être d'investir dans dans cet accessoire ça vous facilitera la vie vous pourrez le faire par au-dessus sans trop galérer et sinon on va enlever la roue de ce côté pour avoir un meilleur accès pour venir ici voilà comme quoi des fois des choses très simples sont quand même prennent un peu plus de temps que prévu une fois de plus c'est difficile de vous montrer mais maintenant je vais nettoyer le plan de joint voilà dont on voit que la moitié là avec un chiffon pour qu'il soit le plus putain vous voyez que dalle bon bref vous avez compris je vais essuyer le tour pour qu'il soit bien propre on voit qu'il y a du noir dessus mais pour assurer une bonne étanchéité il faut que ce soit propre exemple de toutes choses qui ont collé si c'est des bouts des bouts de joints des bouts d'huile qui un peu séchés cramés tout ce qu'on veut de la saleté on va virer tout ça voilà c'est bien plus propre petit point noir qui reste mais il n'est pas en relief je ne sais pas c'est une tâche je vais passer un coup de nettoyant frein pour bien nettoyer le plan de joint maintenant je vais passer au remontage du filtre neuf alors même si je ne vais pas remettre l'huile maintenant puisque je n'ai pas démonté le carter je vais quand même remonter le filtre comme ça ça sera fait je prends l'ancien je l'applique sur le neuf pour huiler le joint bon lui il s'est visiblement un peu barré le joint donc c'est grave l'essentiel c'est qu'on ait de l'huile sur le joint neuf voilà on le met en place et on le visse à la main on le visse et on le serre à la main on ne le serre pas à la clé pas pour celui-ci donc là assurez-vous de ne pas avoir les mains ou les gants trop gras pour quand même pouvoir serrer correctement que ce ne soit pas juste la main qui glisse quand ça commence à forcer il faut quand même continuer un peu et quand vous n'arrivez plus à la main c'est que ça devrait être bon ouais voilà là je n'arrive plus donc ça devrait être bon je passe un coup de nettoyant sur la zone si c'était sale comme ça s'il y a une fuite quand on remettra en route on verra directement ici s'il y a voilà de l'huile qui se met à perler voire à goûter si c'est le cas ben là on peut remettre un petit coup de serrage à la clé mais pas beaucoup juste une fraction de tour juste à ce que ça coule plus voilà maintenant que j'ai remonté mon carter d'huile il y aura une vidéo spécifique pour ça où je voulais contrôler la pompe à huile voir un peu comment était l'état du carter intérieur donc ça c'est fait c'est remonté je peux maintenant remettre de l'huile alors qu'est-ce que j'ai choisi ben j'ai choisi de la Motul 4100 Power 15W50 je vous vois venir je sais qu'il y en a qui vont me dire ben pourquoi t'as pas pris de la V300 ou 300V je sais plus dans quel sens c'est tout simplement parce que bon premièrement elle est deux fois plus chère minimum deux fois plus chère parce que c'est de la 100% synthèse ceci déjà c'est de la semi-synthèse il me semble ouais c'est de la semi-synthèse et aussi c'est pas justifié pour ce moteur et pour l'usage que je vais en faire elle va pas faire de circuit on est sur une boîte auto et avec moi c'est sûr qu'elle va qu'elle va pas faire de drift ni de circuit ni de quoi que ce soit donc dans des conditions normales ça sera une huile tout à fait adaptée alors 1550 pourquoi 1550 parce qu'avant j'étais en quand j'ai fait la vidange la dernière fois j'ai mis de la 540 à force de fouiller sur les forums des fois on se perd et à la fin j'avais fini par suivre les avis de ceux qui disaient mais de la 540 bon qui est un très bon grade mais je pense que ça a engendré plus de cliquetis sur ce moteur je pense aussi que c'est pas terrible sur un moteur qui vieillit surtout à 32 ans les joints de cache-cubiteur le joint d'arbre à cam qui maintenant est remplacé mais tout ça c'est des endroits où l'huile peut se barrer assez facilement plus elle est fluide les segments peut-être aussi si ça commence à avoir un souci à ce niveau donc là la 1550 c'est très bien je vis aussi dans une région où il fait pas super froid en hiver donc et puis si c'était le cas ben j'utilise pas cette bagnole de toute façon donc ça suffit largement et 50 cet indice étant élevé va nous assurer un film assez épais même à haute température donc ça c'est très très bien pour les moteurs qui ont tendance à consommer de l'huile ou à en perdre voilà au niveau des joints voilà donc 1550 je pense que c'est le meilleur grade que je puisse mettre dans ce moteur après bien sûr avec votre argent vous faites ce que vous voulez si vous voulez mettre de la V300 allez-y le volume est de 4,75 litres je crois au total je crois que ça inclut le volume du filtre bon je vais mettre allez je vais mettre 4 litres je mesurerai la jauge de toute façon là dans l'immédiat je ne vais pas pouvoir mettre en route le moteur malheureusement j'aimerais bien mais je n'ai pas terminé de remonter la distribution enfin surtout l'allumage entre autres plus circuit de refroidissement et tout le reste donc je ne vais pas la démarrer ça va s'enchaîner dans la vidéo mais pour moi ce ne sera pas de suite par contre je mets l'huile comme ça elle est déjà dans le carter je ne vais pas le laisser trop à sec je ne sais pas peut-être je me fais des idées mais je préfère qu'il y ait de l'huile là-dedans et au moins ça me permettra déjà de voir non ça ne me permettra pas de voir quoi que ce soit puisque je n'ai pas vu que mon joint de carter ne sera pas sous le niveau de l'huile je ne vais pas voir de suite sur des fuites moi j'ai failli oublier vu que je fais les choses avec tellement d'espace entre les étapes que des fois c'est un peu galère de s'y retrouver de remettre le bouchon de vidange donc je le remets j'enlève le vieux joint je ne nettoine pas tout ça je lui mets un nouveau joint cuivre que j'avais qui traînait dans ma boîte à outils et je revisse à la main comme toujours pour ne pas prendre de risque et je serre pour comprimer le joint mais je n'en fais pas trop pour ne pas bousiller le filetage voilà ça va être parfait de toute façon on verra on verra quand j'aurai mis le moteur en route c'est là qu'on regarde si on n'a pas de fuite bon puisqu'il me faut 4,75 litres je vais presque tout mettre voilà il me reste juste ça je crois que je suis bien je remets le bouchon et on pourra passer au démarrage pour vous ce sera instantané bon j'ai encore un peu de boulot avant c'est parti c'est parti voilà comme vous avez vu elle tourne bien là ça fait quelques minutes que je l'ai laissé à l'arrêt je fais un petit contrôle rapide du niveau elle est tellement propre que c'est dur de voir précisément ouais elle est là donc elle est juste ici si je fais bouger la goutte aussi elle est à plus de trois quarts de la jauge donc le niveau est parfait sachant qu'il va y avoir encore un peu d'huile qui redescend entre parenthèses pas de soucis avec le carter d'huile pas de fuite donc tout ça c'est bon vous avez vu c'est pas compliqué enfin non c'est pas compliqué mais c'est juste l'accès à ce filtre qui est pas terrible si on a pas le bon outil donc voilà procurez vous le bon outil je l'ai assez dit je crois et ça devrait être beaucoup plus simple en tout cas c'est en faisant qu'on fait je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et je vous souhaite bonne vidange à très bientôt au revoir